Merci, je suis Honorable Nzanzu Kasevita, ministre provincial en charge des enfers foncières, urbanisme et habitants en province du Nord-Kivu, à République démocratique du Congo. Le Nord-Kivu, c'est une province partenaire à Yuen Habitat, mais aussi d'Yelten, parce que nous avons essayé de développer les outils ensemble, avec le partenariat qui nous lie. C'est pourquoi nous sommes ici en Nairobi, pour participer à cette grande conférence, pour que nous puissions évaluer ensemble ce que nous avons fait. Nous avions expérimenté les outils développés par Yuen Ten, surtout les systèmes de formation foncière en province du Nord-Kivu, avec la participation de l'université bilingue du Congo, qui est appuyée par Yuen Ten. Nous avons pu effectivement numériser les informations sur les foncières, au niveau des quartiers qu'on appelle Masiani, à Beni, et nous sommes en train de développer cet outil ensemble, pour qu'effectivement, dans l'avenir, nous puissions avoir un cadastre numérisé dans la ville de Beni. Mais aussi à Goma, avec toutes les formations que nous avons eues à travers ce partenariat avec Yuen Ten, nous avons pu aussi commencer la numérisation du cadastre à la ville de Goma, et nous sommes sur deux quartiers qui sont en train d'être numérisés, et nous sommes en train d'archiver toutes les informations au niveau de notre administration foncière à la ville de Goma. Ce partenariat nous permet non seulement d'avoir une très bonne base de données au niveau de l'administration foncière, et cette base de données, nous la développons avec d'autres services, tels que les services de finances publiques, et comme au niveau de la République démocratique du Congo. La Constitution nous donne la possibilité de récolter les taxes sur les foncières. Cette base de données nous aide à faire une ligne, comme on dit, entre la base de données récoltées sur les foncières et le fisc, et ça nous permet de restaurer l'autorité de l'État. Et comme ministre des Affaires foncières, on a aussi encouragé le partenariat entre UN habitants pour les terres rurales à Rouchourou, mais aussi certaines expériences dans le territoire de Massissi. Nous voudrions bien que ce partenariat ne soit pas limité à des expériences pilotes telles que la ville de Beni-Massiani et l'accompagnement de Geltin dans le cadre de la mise en œuvre de la numérisation du cadastres à la ville de Goma. Nous souhaiterions qu'effectivement, ce partenariat puisse continuer, non seulement pour tout l'ensemble de la Proverbe du Nord-Kivu, permettre que l'administration foncière ait une base de données solides sur les foncières, permettre que la réduction des conflits soit une réalité en Proverbe du Nord-Kivu, permettre une bonne planification des terres au niveau de la Proverbe du Nord-Kivu, aller au-delà même de la province pour effectivement étendre l'expérience sur l'Assemblée de la République démocratique du Congo. Nous sommes confiants que ce partenariat peut aider le Congo, peut aider la Proverbe du Nord-Kivu à relever ces défis dans le cadre de la gouvernance foncière, qui est un aspect important de la réforme foncière que nous voulons tant bien à la République démocratique du Congo. Effectivement, je venais de le dire en résumé de mon discours, en disant que nous souhaiterions que le partenariat de Jelten puisse non seulement se focaliser sur les deux expériences pilotes que nous avions faites, nous voudrions bien que la collaboration puisse s'étendre sur plus d'entités, donc pas seulement Benny Goma, mais continuer sur Uchuru, sur le Mansissi, et ainsi, en perspective comme pays, nous souhaiterions que ce partenariat, les expériences pilotes du Nord-Kivu, puisse être dupliquée sur l'échelle nationale. Comme ça, nous pouvons effectivement nous rassurer que ce partenariat est en train d'aider la République démocratique du Congo a instauré une bonne gouvernance foncière et une bonne planification pour le futur.